Bonjour Olivier, Bokertov, hier le porte-parole de Tzal a annoncé malheureusement la mort de deux nouveaux soldats. Oui, Bokertov, Ilana, il s'agit de Ita Igaléa, 38 ans, originaire de Ramadgan. Ita qui laisse derrière lui deux enfants et une femme enceinte. Le sergent Eyal Mimran est le deuxième soldat qui est mort hier, il est originaire de Nessunah. Il était combattant dans l'unité des parachutistes, Ita a été touché par une roquette tirée par le Hezbollah depuis le Liban. Et Eyal a quant à lui été tué par les terroristes du Hamas dans les combats dans le nord de la bande de Gaza, que leurs souvenirs soient bénis. Et puis le reste de l'actualité, ce sont ces négociations pour tenter d'obtenir la libération des otages. Une délégation israélienne s'est rendue au Qatar, se rendra au Qatar. Oui, et à la tête de cette délégation, le chef du Mossad, David Barnea, le chef des services des renseignements israéliens, rencontrera le premier ministre Qatari pour des discussions visant à rapprocher les parties d'un accord à Gaza. C'est ce qu'a déclaré un responsable israélien sous le couvert de l'anonymat. En Israël, on interprète le fait que ce soit le chef du Mossad lui-même qui se rend à Doha, qui est un signe d'une avancée significante pour parler en vie de la libération des otages encore détenus par le Hamas. Et Tzal a éliminé des terroristes du Hamas dans la ville de Gaza. Justement, il se cachait dans une école de l'Unroi. Un hélicoptère de combat et des avions de chasse de Tzal ont frappé des terroristes présents dans les écoles Al-Kahara et Moussa, administrés par l'Unroi dans la ville de Gaza, c'est ce qu'a indiqué l'armée israélienne. Selon l'armée aussi, ces écoles étaient utilisées comme cachettes et bases opérationnelles pour les terroristes du Hamas pour planifier, diriger et exécuter de nombreux actes terroristes contre les forces israéliennes opérant dans la bande de Gaza. Et on revient au front nord après que les sirènes aient retentit hier matin à cause des tirs de missiles du Hezbollah. L'armée israélienne a ciblé plusieurs positions de l'organisation terroriste. En effet, l'armée israélienne a déclaré qu'elle poursuivait ses frappes contre des cibles du Hezbollah dans le sud du Liban en réponse au lancement de 200 roquettes hier et de 20 drones par le groupe terroriste sur le nord d'Israël. Ces dernières heures aussi, des avions de combat ont bombardé des bâtiments utilisés par le Hezbollah. D'autres infrastructures du Hezbollah ont également été visées, notamment à Nakoura. C'est ce qu'a précisé le porte-parole de l'armée israélienne. Un peu plus tôt dans la journée, hier, deux femmes ont été blessées dans la ville d'Ako. Elles se promenaient dans le centre commercial de la ville d'Ako quand les sirènes ont retentit et qu'une roquette est tombée. Leur état est considéré comme léger et ont été traitées aux urgences. Une autre femme âgée de 44 ans du village drusse de Yanouzat est en état de choc et a été traitée au même endroit. Une fois de plus, on revient au nord. Les tirs du Hezbollah contre le nord d'Israël ont causé de nombreux incendies également. Plus de dix incendies ont éclaté hier dans le plateau du Golan et en Haute-Galilée à la suite des attaques de drones et roquettes lancées par le Hezbollah. Les principaux foyers se situent dans la région de Ayelet-Achahar, en Galilée et dans le centre du plateau du Golan. La plupart des incendies ont été maîtrisés par les pompiers israéliens. Mais de nombreux hectares de forêt ont été détruits. Et puis on termine par les Jeux Olympiques. On connaît l'identité des deux portes-drapeaux de la délégation israélienne. Oui, en effet, ce sont deux Olymnes qui seront à l'honneur car il s'agit de deux Israéliens qui ne sont pas nés en Israël. Le comité olympique israélien a annoncé donc que le judoka Peter Pachik et la nageuse Andy Murez seraient donc les portes-drapeaux de la délégation israélienne dans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. À la fin du mois, Pachik est né en Ukraine et s'est battu sous les couleurs israéliennes lors des Jeux de Tokyo en 2020 où il avait remporté une médaille de bronze dans le cadre de la compétition en équipe mixte. Quant à Murez, elle est née aux Etats-Unis, a pris part à des épreuves de natation pour Israël à Tokyo et lors des Jeux Olympiques de Rio en 2016. Elle est aussi médecin et elle est parvenue à jongler entre ses études et ses entraînements en vue des Jeux Olympiques. Ce matin, Olivier, à la une du Yédiot, trois titres qui résument la situation sécuritaire dans laquelle se trouve l'État d'Israël. Oui, avec un premier titre, un accord à portée de main pour le Yédiot-Ahronot qui concerne les informations sur les avancées quant à la signature d'un accord, d'un éventuel accord pour la libération des otages. Le Yédiot-Ahronot parle aussi du front du Nord avec plus de 200 roquettes et missiles qui ont été tirées hier depuis le sud-Liban par le groupe terroriste du Hezbollah. Et puis enfin, la situation dans la bande de Gaza avec un journaliste du Yédiot qui s'est rendu à Rafah, accompagné par le commandant de l'unité des Givati. Et après une interruption des négociations, il semble que les pourparlers pour la libération des otages reprennent et progressent même. Oui, c'est d'après un article publié ce matin dans l'Israël Ayom, il existe une réelle chance de parvenir à un accord avec le Hamas sur la libération des otages détenus à Gaza depuis le 7 octobre, a déclaré une source de l'équipe de négociations israéliennes au quotidien. Cela fait suite aussi à la décision du Premier ministre, Benjamin Netanyahou, d'envoyer une délégation au prochain cycle de négociations. La proposition avancée par le Hamas constitue une avancée très importante, a affirmé la source après que le groupe terroriste palestinien a présenté à Israël par l'intermédiaire de médiateurs une proposition d'accord révisé. Elle peut servir à faire avancer les négociations. Il s'agit d'un accord qui a de réelles chances d'être mis en œuvre. Même si les clauses ne sont pas faciles, elles ne devraient pas faire échouer l'accord. Et puis un autre responsable israélien a confirmé aussi une information antérieure selon laquelle une délégation sera dirigée par le chef du Mossad, David Barnea, qui est en route donc pour le Qatar. Et quant au Yidiot Hararonot, il nous emmène lui au cœur de la ville de Rafa. Oui, une occasion unique d'obtenir un aperçu de la situation au cœur de la bande de Gaza dans la ville où les combats entre les terroristes du Hamas et les soldats israéliens se poursuivent. Cela permet également aussi de comprendre que le moral des troupes reste élevé malgré les difficultés et les pertes humaines. Irène Batito, le jeune et dévoué commandant de l'unité Givati, explique que malgré la perte de 56 soldats, la motivation de ces hommes ne faiblit pas. Au contraire, déclare-t-il à Ronen Bergman de Yidiot Hararonot, il continue de traquer les terroristes du Hamas où qu'ils se trouvent, y compris, nous dit-il, dans des tombeaux anciens qu'ils utilisent pour se cacher. Mais la situation et les défis, malgré la situation et les défis, l'officier de Tzal promet de poursuivre la mission jusqu'à son achèvement. Par ailleurs, la situation dans le nord continue d'inquiéter les Israéliens. Avec le Israël Ayom qui consacre sa une ce matin à la situation de le nord sous le titre « Le Galil sous le feu ». Le journal revient sur les événements de la journée d'hier. Plus de 200 requêtes qui ont été tirées depuis le sud du Liban vers le nord d'Israël. Une réalité quotidienne que les habitants du nord refusent d'accepter. « Si le gouvernement ne fait rien, nous descendrons dans les rues », explique un résident du nord au Israël Ayom. Et puis le Premier ministre s'est, quant à lui, adressé aux habitants en colère en déclarant « Dans ce conflit difficile contre le Hezbollah, nous avons établi un principe clair. Celui qui nous attaque empaira le prix. C'est ce que nous faisons concrètement », a déclaré le Premier ministre. « Nous savons que le chemin est encore long, mais nous sommes déterminés à restaurer la sécurité dans le nord et à ramener les habitants chez eux en toute sécurité », a ajouté Benjamin Netanyahou. Et la situation dans le nord a été évoquée d'ailleurs hier entre Joe Biden et Benjamin Netanyahou au cours d'une conversation téléphonique. En effet, Benjamin Netanyahou a appelé le président américain à l'occasion de la fête nationale des États-Unis. Benjamin Netanyahou a exprimé à Joe Biden que les États-Unis étaient les garants de la liberté dans le monde. C'est ce que nous disent ce matin, en tout cas, la plupart des sites d'information israéliens. Les deux leaders ont aussi discuté de la situation dans le nord d'Israël et dans la bande de Gaza. Concernant le conflit avec le Hamas, Joe Biden aurait déclaré à Benjamin Netanyahou, selon ces informations d'Amit Segal, le fameux journaliste, qu'il était temps de finir le travail. Et puis, selon le Maharive, le premier ministre a confirmé qu'une délégation israélienne dirigée par le chef du Mossad était en route pour le Qatar pour discuter de la libération des otages. Et hier, la télévision israélienne a révélé l'existence d'un document envoyé juste avant l'attaque du Hamas du 7 octobre qui aurait dû déclencher toutes les alarmes. Oui, ce n'est pas la première fois que ce genre d'alerte et d'informations, de renseignements ont été transmises mais ignorées par les plus hauts gradés de l'armée. Hier, la chaîne 12, avec quelques jours avant les massacres du 7 octobre, une soldate de l'unité 8200, une unité technologique de haut niveau, a envoyé un mail à plusieurs hauts gradés de l'armée israélienne avec un avertissement. Dans ce mail, elle mettait en garde contre des entraînements menés par le Hamas, confirmant qu'ils étaient en train de préparer une attaque. Il est probable que nous ne pourrons pas donner une alerte suffisamment longue pour nous préparer à prévenir l'événement, a-t-elle écrit. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut réfléchir à l'élaboration de constats pour faire face à l'événement lorsqu'il se produira afin de minimiser les dommages. A aussi ajouter cette soldate, cette nouvelle révélation de la chaîne 12 montre l'ampleur de l'échec au niveau des plus hauts gradés de l'armée israélienne. Et puis enfin, pour terminer cette revue de la presse, Olivier, il est question des élections législatives en France dans la presse israélienne. Et oui, à l'approche du deuxième tour des élections législatives en France, les médias se penchent largement sur le phénomène du Rassemblement national de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Pour le Yedi Otachonot, la préoccupation est palpable, notamment parmi les Juifs de France quant à l'ascension politique de ce parti. Marine Le Pen et son jeune bras droit âgé de 28 ans adoptent, selon le journal, une rhétorique polie et raffinée qui ne parvient pas à apaiser les inquiétudes de la communauté, explique le quotidien. Anne Sinclair explique aussi au quotidien, puisqu'elle est interrogée par le Yedi Otachonot, elle explique au quotidien israélien que le RN est un parti dont les fondateurs comptent parmi eux des officiers SS et aucun bel habit de Bardella ne sera effacé ce passé. Elle critique aussi au passage également les Israéliens qui semblent satisfaits des résultats actuels. Pour Anne Sinclair, le RN veut se débarrasser des musulmans. Ça reste une priorité, bien entendu, mais les Juifs seront dans le train suivant, conclut la journaliste Anne Sinclair dans les colonnes ce matin du Yedi Otachonot. Sous-titrage Société Radio-Canada